Bonjour à tous et à toutes, je suis Alexia de l'équipe Poil Data et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois, comme tous les jeudis maintenant, si ça commence à être une habitude, dans ce nouveau webinaire et donc dans ce nouvel atelier découverte qui aura pour but et pour thème l'analyse de la situation technique avec les moyennes mobiles. Comme chaque jeudi, je suis accompagnée de François. François, je te souhaite la bienvenue. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Encore une fois, ravie de vous retrouver tous aussi nombreux et j'espère que nous allons passer un très bon webinaire sur les moyennes mobiles ensemble. Ça, j'en suis sûre François, on est motivé. Donc, on va pouvoir faire partager nos connaissances à l'ensemble de nos clients et futurs clients s'il y en a présents à ce webinaire. Donc, pour rappel, lors des trois derniers ateliers découverts, on a pu voir ensemble trois stratégies qui étaient très intéressantes. Donc, les retournements de tendance, le suivi de tendance avec l'indicateur développé par Wildata, le WITI, qui maintenant n'a plus de secret pour vous, mais aussi une stratégie qui était basée sur la détection des chandeliers japonais. Aujourd'hui, François, ce que je te propose, c'est qu'on parte à la découverte d'une analyse de la situation technique avec les moyennes mobiles. Et vous allez voir que le Wildata a mis en place un outil qui est à la fois très puissant et que François va nous montrer juste maintenant. Alors, effectivement, mais avant, pour que tout le monde soit à peu près sur le même pied d'égalité, on va faire un petit peu de théorie. On va reprendre les fondamentaux des moyennes mobiles. Alors, qu'est-ce qu'une moyenne mobile ? Ça va durer deux minutes. Je vais essayer de ne pas être très long. Mais l'indicateur, la moyenne mobile, en fait, c'est l'indicateur de base en analyse technique. Elle est surtout utilisée pour détecter des tendances plus ou moins long terme. Et en fait, c'est une simple... À l'origine, la moyenne mobile arithmétique, la plus simple, c'est une simple moyenne des cours qui va nous permettre de dégager les tendances. Je dirais même que c'est carrément l'indicateur de tendance par excellence. Alors, généralement, quand on travaille avec une à deux moyennes mobiles, comme ça va être le cas aujourd'hui, on va prendre une période de moyenne qui sera généralement basée entre 10 et 40, qu'on appellera une moyenne courte pour détecter une tendance court terme. Et puis, une période de moyenne qui pourra être entre 40 et 200 pour détecter une dynamique plutôt long terme. Donc, je répète, deux moyennes, une moyenne court terme, une moyenne long terme, entre 10 et 40 ou 10 et 50. Et entre 50 et 200. Voilà, ça, c'est en général. La technique la plus couramment utilisée avec les moyennes mobiles, alors ça, ceux qui font l'analyse technique depuis longtemps le seront, c'est de les comparer entre eux. On va pouvoir analyser simultanément deux moyennes mobiles. Et ça va pouvoir nous donner tout un ensemble d'informations. Par exemple, comparer la court terme avec la long terme. Le positionnement des moyennes mobiles par rapport au prix, qui va nous donner un élément important. Le croisement entre les deux moyennes, qui va nous donner également un des éléments importants. Et donc, toutes ces informations qui vont être fournies par la moyenne mobile, on va pouvoir y ajouter encore d'autres informations. Comme, par exemple, la détection de la pente, ou la positionnement par rapport au prix, comme je vous le disais. Si le prix est au-dessus d'une moyenne, on aura une dynamique qu'on dira haussière. A l'inverse, si le prix est en dessous d'une moyenne, alors sa moyenne lui servira à l'ordre résistance, et on dira que la dynamique est baissière. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, et ce qu'on va essayer de voir avec les outils Wild Data, moyenne mobile, détection de tendance, c'est comment détecter la tendance facilement, savoir dans quelle phase de tendance nous sommes, et comment identifier des niveaux de support et résistance. Et pour ça, je vais utiliser ici ce que j'ai à mon écran, dans lequel nous allons rentrer en détail. La détection de moyenne mobile, grâce à l'outil d'aide à la décision, a-t-elle peur moyenne mobile, pour dégager tous ces signaux ? Nous allons voir très rapidement que les zones vertes, on sera en tendance haussière, et que les zones rouges, on sera en tendance baissière. François, je te remercie pour ce rappel qui ne fait pas de mal à tout le monde. Je crois savoir qu'il existe plusieurs types de moyenne mobile. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, c'est une très bonne question, puisque c'est la base et l'avantage de toute la puissance de ce module-là. En analyse technique, on utilise ou on distingue plusieurs types de moyennes mobiles. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Mais nous, dans notre module, on a sélectionné, les analystes en tout cas, on sélectionnait six moyennes mobiles qui nous paraissaient importantes, que je vais vous décrire, pareil, très brièvement aujourd'hui, qui sont la moyenne mobile arithmétique, exponentielle, pondérée, triangulaire et déma. La différence entre toutes ces moyennes, elle réside dans leur méthode de calcul. Et donc, le poids qu'on va accorder au cours, à certains moments, début, milieu de série, fin de série, va engendrer un calcul différent. Et pour vous l'exprimer, je vais vous le montrer. On va voir très simplement que l'interprétation, que la visualisation d'une moyenne, avec une période identique, aura, alors on me pose déjà une question, je vais y répondre après, aura une signification, alors je vais reprendre en français. Quelle que soit la moyenne mobile que j'utiliserai, on l'interprétera de la même manière. Par contre, suivant les types de moyennes mobiles, elles réagiront complètement différemment avec les cours. Je vais vous mettre à l'écran un exemple très simple. Donc, ici, j'ai six moyennes mobiles. En l'occurrence, les six moyennes mobiles qu'on va aborder aujourd'hui. L'arithmétique, l'exponentielle, la téma, la déma, la triangulaire et la pondérée. Toutes ces moyennes utilisent la même période. Elles ont toute une période de sang. Vous remarquerez que l'allure des courbes est à peu près semblable, mais leur position par rapport aux cours et leur croisement entre elles est complètement différente. Voilà pourquoi il existe plusieurs moyennes et pourquoi est-ce qu'on va utiliser des moyennes différentes. Moi, François, j'ai une petite question qui me vient là. C'est très bien, c'est super. Mais est-ce que du coup, tu pourrais nous montrer leurs différences et quels sont leurs intérêts premiers ? Bien sûr, c'est tout l'intérêt de ce module-là. Nous allons voir que chaque moyenne a une particularité, si vous préférez. Prenons la moyenne mobile arithmétique. La moyenne mobile arithmétique, qui est la moyenne de base, c'est une moyenne mathématique très simple. On prend une série de cours, par exemple sur 20 périodes, 20 jours, 20 semaines, 20 heures, 20 minutes, peu importe, et on divise par 20. Donc ça, c'est l'indicateur de base qu'on retrouve de partout et qu'on peut utiliser dans toutes les unités de temps. Donc ça, c'est la plus simple. Celle qu'on retrouve aussi assez souvent, c'est la moyenne mobile exponentielle. Alors la différence avec une moyenne mobile simple, c'est qu'on va donner plus de poids aux observations récentes. C'est-à-dire que c'est un calcul un petit peu exponentiel, comme son nom l'indique. Et donc plus on arrive à la fin des cours, et plus le poids des cours aura une importance dans le calcul de la moyenne. On va s'apercevoir que par rapport à l'arithmétique, elle sera plus lissée. D'ailleurs, on la retrouve très souvent dans des calculs d'indicateurs, les moyennes mobiles exponentielles. Ensuite, en troisième moyenne, on a la moyenne mobile pondérée. Alors comme la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile pondérée donne un poids important aux cours les plus récents. Par contre, on affectera en plus une pondération sur ces cours. Ainsi, dans une moyenne mobile pondérée, ne sont pas retirées de la même façon que dans les cours arithmétiques. C'est-à-dire qu'on va appliquer, elle sera plus lente sur les anciens cours et plus rapide sur les derniers. Je sais que c'est un petit peu technique, on a bientôt fini, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà ? Parce que là, on va attaquer trois autres types de moyennes qui, elles, sont quand même différentes. Oui, parfait. Oui, 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 super. Alors je continue. Les trois autres moyennes qui vont être actives dans ce module sont la première et la moyenne mobile triangulaire. Alors là, c'est un petit peu différent. On va utiliser, plutôt que donner de la valeur au cours récent, on va plutôt donner de la valeur au cours au milieu de la série. Et du fait, visuellement et techniquement, elle sera complètement différente des autres moyennes. D'ailleurs, on le voit bien, elle se retrouve, par exemple, là, vraiment au-dessus quand elle était mélangée, quand les cours étaient presque plats. J'avoue qu'elle n'est pas beaucoup utilisée. C'est une moyenne mobile qu'on ne trouve que très rarement. Mais comme elle existe et qu'elle a un intérêt, on pourrait l'assimiler à une moyenne mobile arithmétique à double lissage. C'est un peu comme ça que certains analystes l'utilisent. C'est comme si on lissait une moyenne qui avait déjà été lissée. C'est un peu comme ça qu'on l'utilise. Et les deux moyennes qui restent, qui sont très intéressantes, sont la moyenne DEMA. La DEMA, acronyme de Double Exponential Moving Average, ou Double Moyenne Mobile Exponentielle, est un indicateur plus rapide et plus lissé qu'une moyenne mobile standard. D'ailleurs, on la retrouve souvent dans certains calculs d'indicateurs. Son avantage, elle va éliminer les faux signaux sur les prix en dents de scie. Et ensuite, elle va permettre de conserver une position en tendance forte. Alors, c'est une bonne question. On me pose une question. Je ne vais donner que le prénom. Il y a Philippe qui me demande. Mais laquelle de ces moyennes est utilisée en salle de marché ? Je vous dirais toutes. La plus utilisée de toutes, c'est l'exponentielle. Mais suivant la méthode que va utiliser le trader dans sa stratégie, il pourra utiliser une des six. Nos analystes qui ont souvent travaillé en salle de marché ont sélectionné ces six moyennes car elles sont les plus utilisées. C'est pour ça qu'on va vous permettre, nous, de les combiner entre elles. Et c'est ce que j'ai hâte de vous montrer d'ici quelques instants. Mais pour finir dans les moyennes mobiles, et après on passera un peu plus à la pratique, il reste la moyenne mobile TEMA. Contrairement à la DEMA qui était une double moyenne mobile, la TEMA, c'est Triple Exponential Moving Average, et donc une triple moyenne mobile qui a été inventée par Patrick Mulloy. Donc la TEMA, c'est une triple moyenne mobile exponentielle qui consiste à modifier un lissage d'exponentielle pour réduire les temps de retard. Voilà, c'est l'intérêt de la TEMA en général. On essaye de réduire les temps de retard. Donc je répète les six moyennes, triangulaire, TEMA, arithmétique, exponentielle, pondérée et DEMA. Et normalement avec ce package des six moyennes, vous avez déjà un atout important pour utiliser en fait toute stratégie avec les moyennes mobiles. Donc je vois qu'il y a des questions dures de savoir, toutes celles utilisées dans chaque ATXpert. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions sur la barre de charte qui se retrouve sur le côté. Alors pour répondre à la question de Jean-Louis, qui demande quelle moyenne mobile est utilisée dans chaque ATXpert, c'est une très bonne question. Parce que quand vous regarderez les propriétés de vos ATXpert, vous vous apercevrez que généralement, vous avez le choix. Par défaut, on utilisera souvent l'arithmétique et l'exponentielle. Mais dans le trois quart des ATXpert, vous pourrez modifier le type de moyenne mobile. Un peu comme on va voir aujourd'hui avec l'ATLPEur moyenne mobile, suivi tendance avec les moyennes. Donc on comprend tout ce que chacune a sa spécificité. Je te remercie pour cette démonstration, François, qui nous a appris beaucoup là-dessus. Mais je suppose que du coup, WallData a dû intégrer dans son WallMaster un espace de travail pour analyser peut-être plus simplement et plus facilement ces moyennes mobiles. Alors revenons, tout à fait, tu as raison, revenons sur le... Eh oui, alors on me demande plus rapide égale plus de faux signaux. C'est le risque, effectivement. Plus ou moins rapide, en théorie c'est censé les filtrer, mais ça peut aussi en apporter, d'où les différentes moyennes. Alors l'ensemble des ressources, lorsque vous ouvrez dans votre WallMaster XE par défaut, vous avez en fait l'espace de travail, donc l'environnement de travail, moyenne mobile, suivi de tendance avec les moyennes mobiles. Ça se passe comment ? Ça se retrouve comment ? Sur la gauche, un Market Analyzer, que vous voyez ici. Sur la droite, un écran graphique. Donc ça, c'est l'espace de base. On a utilisé un code couleur très simple. C'est vert, c'est haussier, c'est rouge, c'est baissier. L'avantage de chaque ressource de cet espace de travail, un peu comme celle que je vous ai montrée dans les ateliers découvertes précédentes, elles peuvent être utilisées de manière indépendante. Donc je peux créer des colonnes que je pourrais ajouter dans d'autres méthodes ou créer ma propre méthode. Chaque paramètre d'indicateur est également indépendant. Donc ça, nous allons voir tout ça tout à l'heure dans la démonstration. Ça sera quand même plus intéressant. Sachez quand même qu'avec tout ça, vous avez quand même des outils qui vont vous permettre de créer des outils d'aide à la décision personnelle et surtout adaptés à votre profil. Comme je vous le disais, vous pourrez utiliser des moyennes plus ou moins courtes si vous faites du court terme et des moyennes mobiles plus ou moins longues si vous faites du long terme. Donc c'est très intéressant et très paramétrable. Alors on me pose une petite question avant de laisser la parole à Axia, mais où le retrouver ? Quand j'installe mon Wellmaster XE, dans l'espace de travail, je vais avoir ici suivi de tendance avec les moyennes mobiles. Et lorsque je clique dessus, j'arrive dans cet espace de travail-là. Ok, alors on s'aperçoit qu'on a donc tous les outils nécessaires pour travailler avec les moyennes mobiles, mais on en revient toujours à la même chose. Donc ça part du Market Analyzer. Est-ce que le Market a mis en place une analyse de façon synthétique de la situation technique et de la valeur ? Je ne sais pas si tu as très bien compris ma question. Si tu veux que je la reformule ? Non, non, mais j'ai bien compris. Évidemment, tout l'intérêt des Market Analyzers va être de pouvoir détecter rapidement une situation. C'est ce qui va vous permettre de prendre une décision de manière sereine. Je reviens toujours là-dessus. Appuyer sur acheter chez votre broker, c'est bien. L'idéal, c'est de le faire de manière détendue. Vous savez pourquoi vous le faites. Ce n'est pas du hasard. Et donc effectivement, on a un Market Analyzer moyenne mobile XE, qui est celui-ci, qui va vous permettre d'analyser au moins les points suivants tout de suite. En 1, l'analyse de la tendance. On va voir comment. En 2, sélectionner des valeurs à fort potentiel grâce à la détection de signaux techniques importants. Et en 3, dégager certaines valeurs qui pourraient être dans des configurations bien précises pour vous permettre de trouver des valeurs à potentiel. Donc la colonne allait structurer de sorte à donner un maximum d'informations, de situations techniques sur les deux moyennes mobiles, leur pente, leur position par rapport au prix, et tout ça pour avoir une bonne compréhension des informations. Et c'est ce qui sera crucial pour votre prise de décision. Alors rentrons dans le vif du sujet. Alexia, comment détecter une tendance ? Alors la tendance, c'est très simple. On va commencer par le Market Analyzer. Alors, la tendance, on va la détecter en fonction de la couleur que vous aurez ici. Vous voyez, lorsque la couleur est verte, j'ai une tendance haussière. Lorsque la couleur est rouge, j'ai une tendance baissière. Si je clique ici, vous allez voir que dans mon graphique, alors, je vais prendre un cas. Alors on ne voit pas, mais c'est parce que ça vient de se retourner ici. On va essayer de prendre un cas concret. Après, voilà, ici, Atos, tendance verte. On voit que mes moyennes se sont croisées. La tendance repasse en haussière. Je vais y revenir dans quelques instants sur Atos. Donc, L'Oréal, pareil. Ici, vous voyez, tendance baissière, tendance haussière. Donc déjà, très facilement, par un simple jeu de couleurs, j'ai détecté ma tendance. Comment est-ce que le module détecte la tendance ? Eh bien, c'est simple. Si la moyenne mobile courte est au-dessus de la moyenne mobile longue, on sera en dynamique haussière. Moyenne mobile court terme supérieure à la moyenne mobile long terme. Si la moyenne mobile longue est... Alors, si la moyenne mobile courte est inférieure à la moyenne mobile courte, ici, on sera en tendance baissière. Alors, on pose une question. Pour avoir moins de bruit, n'est-il pas mieux de mettre en graphique en Enki Hashi ? Alors, c'est une stratégie comme une autre. Vous avez raison. Très souvent, on utilise l'affichage en Enki Hashi pour lisser les cours et avoir de plus fortes tendances. Mais on y reviendra peut-être dans un autre webinaire. Mais vous avez raison. C'est un peu l'utilité de l'Enki Hashi. Moi, j'ai une autre question, François, qui vient de m'arriver en privé aussi. On nous demande, peut-on utiliser cet outil aussi en suivi de départ de tendance avec, par exemple, les deux moyennes mobiles très proches et un support des cours ? Alors, oui. La réponse est oui. Et on verra quelques exemples. Alors, on peut l'utiliser en vrai point de départ. Généralement, en analyse technique de base, on utilisera le croisement des deux moyennes. Après, on peut utiliser toutes les techniques qu'on veut. Effectivement, si les moyennes mobiles sont très proches et que le cours rebondit sur une des moyennes, elle servira alors de support. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et on va voir qu'elles sont détectées de manière visuelle. Alors là, oui, on pourra avoir un point de départ. Lorsqu'un cours rebondit sur un support, ça peut être un point intéressant. Donc, je vous disais, première information dégagée rapidement, la notion de tendance. Vert, rouge, j'ai ma tendance. Alors, il y a plein, plein de questions. Je finis ma petite démonstration et je réponds à toutes vos questions par la suite. Mais c'est génial. La deuxième chose qu'on va pouvoir dégager, c'est la phase. Je vais retourner sur Atos. Ici, j'ai deux phases. J'ai une phase qu'on va appeler phase de progression. La phase de progression, c'est-à-dire que la pente de la moyenne mobile converge avec le type de tendance détectée. La pente est haussière de ma moyenne et mes deux moyennes sont en tendance haussière. Je suis alors en phase de progression. Ma tendance est assez forte. D'accord ? La deuxième... Excusez-moi. La deuxième phase qui peut être détectée, c'est ici. Je vais avoir la pente de ma moyenne mobile court terme qui est négative. Pourtant, elle est toujours au-dessus de la moyenne mobile long terme. On dira qu'on est en phase de consolidation. Est-ce que ça vous paraît clair ? Donc, phase de progression, je suis en phase de tendance et la pente de ma moyenne court terme est dans la même direction que ma phase de tendance. Phase de consolidation, je suis toujours dans une tendance particulière, mais la moyenne mobile court terme se retourne dans cette même phase. Les phases de consolidation, ça ne veut pas dire que le cours va forcément se retourner, mais il y a quand même un risque. Oui, 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 c'est très clair, c'est très clair. Parfait. Comment détecter la phase de consolidation ou la phase de progression ? Pour ça, on va utiliser les flèches. Si j'ai une moyenne mobile en vert, avec une flèche en vert, je suis en phase de progression. Si maintenant j'ai une moyenne mobile en vert, comme un orange, alors elles ne sont pas très belles, je vais essayer de vous trouver un exemple plus joli, plus visuel. Ici, par exemple pour Air Liquide, j'ai une moyenne mobile en vert, mais la court terme commence à se retourner. Là, je suis en phase 2, comme je vous l'ai dit. Allez, dites-moi si vous avez bien compris dans quelle phase je suis dans le chat. Je peux donner la réponse. Parfait. Voilà, je vois que tout le monde suit, ça me fait plaisir. Alors, je suis en phase de consolidation et en tendance haussière. Air Liquide, tout est au vert, vert, vert. Je n'ai pas de phase baissière. J'ai été en phase baissière, mais maintenant je suis en haussière. Mais comme je suis en phase de consolidation, effectivement, ça veut dire que c'est quand même en train de risquer de se retourner. Donc, on a déjà deux éléments. On a la tendance et on a la phase. Maintenant, on a parlé de support et résistance. D'ailleurs, ça faisait partie des questions. Support et résistance. Lorsqu'un cours s'approche d'une moyenne mobile, celle-ci alors fera office de support ou résistance. Un support ou une résistance, très rapidement pour ceux qui n'ont pas les connaissances d'analyse technique, ce sont des niveaux importants sur lesquels on est susceptible de rebondir ou de casser. Et si on rebondit, on repartira forcément dans le sens inverse. Et si on le casse, on amplifiera le sens dans lequel on a cassé le support ou la résistance. Donc, ce sont des niveaux importants. Elles sont matérialisées dans le Market Analyzer avec des R et des S qui vont s'allumer. Lorsque ça s'allume, je pense que tout le monde le voit. Alors, on me demande sur Hermès. Voilà, ici, j'ai une belle phase haussière. Alors, pour les supports et résistance, par exemple, sur Technip, vous voyez ici, ma moyenne mobile courte est très proche du cours. Et donc, cette moyenne mobile fait office de résistance. Le cours devra franchir cette résistance pour retrouver une dynamique haussière. Et de là, il ira certainement croiser. Les deux moyennes se croiseront si jamais ça arrive. Et à ce moment-là, on aura un signal d'achat ou haussier très important. Si jamais mon cours arrivait à franchir ma moyenne mobile court terme et qu'en plus, les deux moyennes se croisent, alors là, oui, j'aurai une dynamique haussière qui sera bien démarrée et en tendance haussière. C'est clair pour tout le monde ? Et là, on peut voir qu'avec la contraction des bornes et que le cours s'approchant de la résistance, on commence, on n'est pas loin d'un signal très important. Donc, naturellement, plus la moyenne mobile est calculée sur une période importante ou longue et plus le niveau de support résistant sera important. Ce que je veux dire, c'est qu'un niveau de support résistance avec une moyenne mobile 10 et un niveau de support résistance avec une moyenne mobile 100 n'aura pas la même impact. C'est clair pour tout le monde aussi ? Alors, on continue. Alors, moi, François, pendant que tu nous expliquais tout ça, j'ai eu une petite question qui m'est venue. J'ai tout à fait compris tout ce que tu es en train d'expliquer et je me demande s'il existe dans cette stratégie des signaux qui seraient peut-être plus précis ? Alors, tu as raison. Je vais répondre à ta question, mais juste avant, je vais répondre à une ou deux questions que j'ai laissées passer, bêtement, mais ça va répondre aussi à la tienne au passage. On me demandait s'il fallait utiliser des moyennes mobiles journalières ou des moyennes mobiles hebdomadaires. Il est important, et ça, je le dis à tous les ateliers découvertes, de connaître le type d'investisseur que vous êtes. Ce que je veux dire, c'est quand vous achetez une action, peu importe quoi d'ailleurs, quand vous achetez un titre, il faut savoir combien de temps vous pensez le garder. Et ça, c'est important pour votre manière de travailler. Si vous êtes quelqu'un qui achetez pour dire je vends dans les 2-3 jours, vous travaillerez avec des périodes qui seront généralement en dessous de la journée. 10 minutes, enfin 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée maximum. Si quand vous achetez une action, vous pensez la garder pendant des semaines, voire des mois, là vous travaillerez avec du journalier ou de l'hédomadaire, ou les deux. Et ça, on verra un exemple dans quelques minutes. Il peut être important de travailler avec 2 unités de temps pour conforter un petit peu sa manière d'agir. Donc ça, c'est pour répondre aux questions journaliers ou hebdomadaires. Il n'y a pas de règle précise. Cette règle, elle va s'approprier à vous. Et c'est ça qui est génial avec le Wildmaster XR, c'est que ça, c'est possible. Vous adapterez les périodes de votre market analyzer, comme ici, en fonction de votre horizon d'investissement. Et c'est bien pour cela que des professionnels du marché, comme des particuliers, utilisent le Wildmaster XR. Ça s'adapte un peu tout le monde. Voilà pour répondre à la question. La recherche de tendance sont les mêmes que dans recherche de retournement. Alors, pas tout à fait. Dans recherche de retournement, on se contente d'analyser les 3 moyennes, si elles sont les unes au-dessus des autres. Dans le suivi de tendance avec les moyennes mobiles, on va en détecter la pente, si elles servent de support ou résistance, et si elles se croisent. Et là, je reviens à la question que tu m'as posée, Alexia. La situation technique précise et quelle stratégie adapter grâce aux moyennes mobiles. Alors, un des points importants lorsqu'on travaille avec les moyennes mobiles, c'est le croisement de ces deux moyennes. Vous voyez ici, si j'avais acheté au moment de ce croisement, j'aurais pu avoir des signaux importants. Pareil, si j'avais vendu ou allégé ici, ça m'aurait évité de prendre toute cette chute. Donc, le croisement haussier ou baissier de deux moyennes, c'est un changement majeur dans la tendance des prix. C'est un signal très important. Mais il existe aussi le croisement des cours avec les moyennes mobiles. On dira que c'est un changement mineur dans cette tendance. Mais c'est quand même une information importante à prendre en compte. Alors, on pose des questions, mais on voit que ça consolide, mais la baisse peut-elle reprendre ou corriger dans la baisse ? Les deux sont possibles, mon capitaine. Ça n'affirme rien. C'est un outil d'analyse technique qui vous informe d'une situation technique. Vous êtes en phase de consolidation, vous êtes en phase d'avancée. Il sera intéressant et à mon sens nécessaire de la coupler à d'autres méthodes ou à votre propre stratégie. C'est un peu comme tous les ateliers de découverte que j'ai faits. Ce sont des outils qui, indépendamment, tout seuls, sont un peu légers pour prendre une décision. Ils seront intéressants à coupler avec de l'analyse de chandelier, à coupler avec une divergence, à coupler avec ACD, à coupler avec les retournements, par exemple. Plus vous aurez d'éléments de synthèse qui vont affirmer une situation, plus la probabilité forcément sera meilleure. Comment détecter pour revenir aux signaux stratégiques de cette méthode, en tout cas les croisements ? Pour cela, je vais utiliser, avant de vous les montrer, je voudrais voir si j'en ai un ici. Vous voyez, lorsque un X apparaît, comme sur Capgemini, on a détecté ici, alors je vais essayer de le zoomer, le croisement de ces deux moyennes mobiles. Oui, ou couplé avec Ishimoku, tout à fait, pourquoi pas. En fait, je vous dirais, peu importe la méthode, pour revenir à coupler avec quelle... Avec peu importe la T-Expert, le tout, c'est toujours, et ça j'insiste, et c'est pour tout le monde, c'est de maîtriser ce que vous faites. Si vous utilisez une méthode que vous ne maîtrisez pas, si vous ne savez pas pourquoi vous achetez, pourquoi vous vendez, quel est votre objectif, je ne suis pas sûr que vous y arriviez très loin. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la bourse et de l'analyse technique, et par le monde que j'ai côtoyé, il n'y a que ceux qui maîtrisent leur machinerie qui arrivent à faire quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que les méthodes que je vous montre, j'essaye d'être le plus clair et simple possible pour que vous puissiez vous les adopter. Voilà, c'est tout l'intérêt de chaque méthode. Si vous êtes à l'aise avec Ishimoku, pourquoi pas coupler avec Ishimoku ? Alors, pour revenir à l'analyse de la situation, donc on disait tout à l'heure, support, résistance, ça s'allume automatiquement, et également les X ici qui indiquent le croisement. D'accord ? Donc, si je fais l'ensemble des informations qui me sont proposées, ici, j'ai la tendance sévère. Avec la flèche, j'ai la pente de chaque moyenne, je sais si je suis en phase de consolidation ou d'avancée. Ok ? Je connais la position de chaque moyenne les unes par rapport aux autres, et je sais si une moyenne vient de se transformer en un support ou une résistance quand le S ou le R s'allument. Donc, vous voyez, j'ai tout un ensemble d'informations qui s'offrent à moi et tout ça en un espace minimum. Donc, la tendance devient baissière car la moyenne mobile courte, on croise à la baisse une moyenne mobile longue. D'accord ? Donc, ici, moi j'ai l'inverse, une tendance devient haussière quand j'ai la moyenne mobile courte qui passe par-dessus la moyenne mobile longue. Voilà un petit peu pour les exemples proposés. François, moi, par principe, je vais te poser une petite question. Mais est-ce que tu peux nous montrer les hints dynamiques ? Oui, oui, effectivement, sans oublier une des puissances du Wallmaster, c'est toujours d'afficher la situation qui est en train de se passer. En fait, on ne vous laisse pas sans rien, toujours dans le principe de comprendre ce que vous faites. On va afficher la situation du moment. Vous voyez, je vous ai expliqué il y a quelques instants que le X signifiait signal haussier. Pourquoi ? Vous avez deux moyennes mobiles, la 10 et la 40. Là, en l'occurrence, elles sont arithmétiques. Elles se sont croisées. Je ne peux pas vous le montrer parce que si je bouge ma souris, le hint disparaît. Mais dans le bas du cartouche, vous avez le signal du moment. Comment haussier, croisement haussier entre la moyenne mobile courte et la moyenne mobile longue. Elles étaient en phase de consolidation et on était dans une dynamique haussière. On passe en dynamique haussière. Donc, vous voyez, un simple passage de la souris vous donne toutes les informations qu'il est en train de se passer, tout le détail. Donc, oui, les hints dynamiques sont aussi présents dans ce module-là comme dans tous les autres. Peut-on filtrer ? Alors, les filtres et les tris, je suppose qu'on va me poser la question, mais oui, on va y rentrer dedans. Moi, j'ai une question qui m'a été posée. En général, quand on achète sur croisement de moyenne mobile à la hausse, on est en retard sur la hausse et si on vend au croisement inverse, on est souvent en perte. Il y a mieux comme indicateur. Alors, vous avez raison. Vous avez raison. Si on se contente, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si on se contente d'acheter au moment des croisements, pour que deux moyennes se croisent, elles auront forcément du retard. D'où le fait d'avoir des moyennes mobiles de structures différentes. On va pouvoir coupler des moyennes mobiles exponentielles avec du déma. Trouver la combinaison qui va fonctionner avec vos valeurs et vos horizons de temps pour éliminer ce retard. Ensuite, la période des moyennes va être importante. Si vous travaillez avec des moyennes qui vont être plus longues, alors là, vous allez engendrer encore plus de retard. Mais je vous montrerai des exemples d'ici quelques instants. Comment profiter en fait de ces éléments-là ? À mon sens, ils vont surtout vous servir d'éléments de confirmation. C'est ce que je vous disais. Ça ne va pas servir de stratégie j'achète, je vends. Mais si vous étiez sur le point d'acheter et que vous hésitiez, qu'il y a le croisement qui vient d'avoir lieu, alors la dynamique haussière ou la dynamique baissière a démarré et c'est le moment de prendre le train et profiter de cette hausse ou cette baisse. Moi, François, je trouve ça vraiment impressionnant cette synthèse et le fait que tu nous partages autant de ton savoir. Est-ce que François, comme dans les autres market analyzers, tu peux peut-être, est-ce qu'on peut appliquer des filtres, des exemples en fait de filtres tout simplement ? Alors, des filtres. Déjà, je vous expliquais qu'il y avait plusieurs types de moyenne mobile. Si je clique ici, alors ça, je vais pouvoir vous le montrer grâce à l'outil qui m'est proposé. Vous voyez, sur ce bouton-là, c'est le bouton qui signifie paramétrage comme dans tous les modules World Data. Si je clique dessus, je vais avoir la fenêtre qui va me permettre de sélectionner le type de moyenne mobile que je veux paramétrer. ici, j'ai pris un exemple tout simple. J'ai rajouté deux colonnes pour montrer qu'il est possible de paramétrer une colonne avec des moyennes mobiles avec un E qui sont de type exponentiel et dans la colonne suivante avec des moyennes mobiles arithmétiques avec des périodes différentes et on s'aperçoit qu'on peut avoir des signaux pour une même valeur complètement différent. D'où le fait d'adapter la méthode à sa manière de travailler. Vous voyez qu'avec une moyenne mobile 10,40, je suis en phase baissière tout du long alors qu'avec des moyennes mobiles arithmétiques, bon, ce n'est pas la même période non plus, c'est en 4 heures en l'occurrence, mais j'ai des sursauts. Dans l'exemple que je vous ai montré également ici, on peut avoir du journalier couplé avec du 4 heures. Donc, pour ce premier bouton, alors oui, oui, on peut combiner une moyenne mobile exponentielle avec une moyenne mobile simple, tout à fait. Ici, il vous suffira alors de cocher arithmétique avec exponentielle et très simplement, en deux clics, vous choisissez la combinaison que vous voulez essayer, tester et qui s'adaptera, vous, à votre manière de travailler. Et là, vous changerez la période de votre moyenne. En analyse technique, de toute façon, il existe des dizaines de variantes de moyennes mobiles. Dans le cadre de votre outil d'aide à la décision, on a préféré sélectionner les plus couramment utilisées, celles que vous allez pouvoir maîtriser et comprendre. Le choix, comme je vous le disais tout à l'heure, il va surtout dépendre de vos habitudes de travail et de la réactivité recherchée. Une moyenne mobile exponentielle, par exemple, elle va réagir rapidement au changement des prix. alors que la DEMA, elle va vous offrir un meilleur lissage et plus de stabilité. Alors, c'est quoi que vous cherchez ? Vous cherchez de la rapidité avec peut-être des faux signaux mais avoir moins de retard ou avoir moins de faux signaux mais un peu plus de retard. Et ça, c'est vous qui le déterminez dans votre manière de trader. Vous voyez, quand tout à l'heure, on me disait, le problème, c'est quand les moyennes se croisent, c'est un peu tard, ça dépend. Je préfère que ça soit un peu tard pour acheter mais que je gagne à chaque fois 3% que de faire un coup 15 et perdre 3 fois moins 1%, enfin moins 5%. Ça, c'est la manière dont vous allez vouloir travailler. Et c'est ça que vous allez pouvoir adapter. C'est ce que je trouve un petit peu génial. Alors, comme dans tous les market analyzers, quand je clique sur l'entête, ça va automatiquement se trier. On a mis une règle de tri automatique. En priorité, les signaux importants avec les croisements. En deuxième, les valeurs qui vont croiser une des moyennes mobiles. C'est pour ça que j'ai les R et les S d'allumés. On revient au support et résistance. Ensuite, on va avoir toutes celles qui sont en phase d'avancée et ensuite en phase de consolidation. Et donc, tout ça, c'est automatique simplement en cliquant sur l'entête des colonnes. Pour revenir à ta question de tout à l'heure, Alexia, peut-on filtrer ou adapter pour sa propre méthode ? Alors, je te réponds, la réponse est oui. Les options de filtrage sont pour objectif pour vous et c'est tout l'intérêt de ces outils-là, c'est de dégager uniquement les valeurs qui vont vous intéresser et qui seront dans des situations particulières. Et donc, on va pouvoir avoir un outil de filtrage et dans ces cas-là, je vais utiliser le bouton qui est ici. Tout le monde voit le bouton ? Je suppose que oui. D'accord ? Donc, quand je clique ici, je vais avoir un panneau de filtrage. Hop ! Ce filtrage, alors c'est peut-être un petit peu brut, mais il va vous permettre de créer de nombreuses combinaisons. Ces nombreuses combinaisons, elles vont vous permettre de détecter des cas importants comme des débuts de phase, des fins de phase, des consolidations et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer comment choisir un petit peu sélectionner tout en sachant que ce que je vais vous montrer là, c'est dans le manuel d'utilisation de ces moyens de mobile. Comme dans tous les ATL Peur, vous avez un manuel associé qui vous aide si vous voulez à vous l'approprier. Comme je vous disais, c'est toute la réussite ou pas de ce système-là. Sachez simplement, et ça c'est important, que la première partie et la deuxième partie sont associées avec un OU. C'est-à-dire, je pourrais avoir détection de signaux de croisement haussier et baissier. Alors, colonne par colonne, c'est un E et d'une colonne à l'autre, c'est un OU. En gros, je peux avoir des croisements de deux moyennes mobiles ou une pente haussière ou une pente baissière. D'accord ? Comment trouver les meilleures combinaisons, les meilleures associations ? Parce que ce n'est pas évident, vous me direz, moi je viens d'avoir le module, comment je fais pour me l'approprier ? Vous allez retrouver dans le manuel, et c'est un extrait que je vous mets à l'écran et c'est assez important de le savoir, des idées de paramétrage pour vous associer à la méthode. Je veux détecter des débuts de tendance moyen terme. On va me dire, dans Signaux, tu coches croisement à la hausse moyen terme. Puis je veux plutôt détecter une tendance haussière en début de consolidation. Dans ces cas-là, j'irai cocher positionnement des moyennes mobiles court supérieur à moyenne avec une pente haussière. C'est un peu le résumé de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut détecter ci, on peut détecter ça. Sachez qu'avec quelques clics, et nous on vous aide, on vous guide si vous voulez à savoir quel clic faire en fonction de ce que vous recherchez. Avec ces quelques clics, on va pouvoir détecter, par exemple, moi je veux détecter tous les croisements de moyennes mobiles. Si je clique dessus, je vais avoir la valeur Capgemini et uniquement Capgemini. C'est très simple, j'ai coché la combinaison qui m'intéressait, et automatiquement, ça m'a dégagé la valeur qui répondait à ces combinaisons. Et comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, il existe des combinaisons préétablies que vous pourrez retrouver dans votre guide d'utilisation pour vous aider à vous approprier le module. Tout simplement. Alors j'ai même pas tout mis, a priori, il y en a même d'autres dans le manuel, mais voilà, voilà quelques combinaisons que vous pourrez utiliser à travers votre espace de travail. Alors c'est quelques exemples de filtrage et de tri qui sont multiples dans votre module qui vont vous permettre de créer facilement un outil d'aide à la décision personnelle. Et surtout, que vous comprendrez, vous savez ce que vous rechercherez. Et ça c'est important, c'est vraiment important, même si les possibilités au final sont quasiment infinies. C'est vrai, quand vous voyez le dialogue de filtrage, on se rend compte qu'on peut créer... Alors, où retrouver ce tableau de combinaisons en cliquant sur le bouton de filtrage ? Ah, je suis... Ah non, la question c'est peut-être dans l'aide. Où retrouver dans l'aide ? Lorsque vous êtes dans votre ATL Peur, vous avez de l'aide, vous avez manuel numérique sur chacun de vos ATL Peur. Et dans votre manuel numérique, vous retrouverez le tableau que je vous ai montré. On a une question à quoi correspond moyenne mobile, courte ou longue, support ou résistance ? Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, on va revenir dessus. Support ou résistance, c'est-à-dire que le cours, on va prendre ici un exemple, le cours vient de franchir une moyenne mobile et cette moyenne mobile devient un niveau important qu'on appellera support ou résistance. Support, quand on est en dessous, donc le cours vient de franchir à la hausse, la moyenne étant en dessous, elle devient support. Si ma moyenne mobile avait franchi la ligne du haut, elle deviendra alors résistance. Là, je suis passé en dessous, le cours se trouve en dessous de ma moyenne, ma moyenne devient alors résistance. Les soutiens résistants sont des niveaux importants qu'on va étudier, qui sont importants pour savoir si on va franchir ce support ou cette résistance ou bien rebondir dessus en fonction de ce qui est en train de se passer sur la vie de la valeur. Donc voilà, voilà un petit peu le soutien résistance. François, je pense que tu dois déjà anticiper ma prochaine question parce que c'est une question que je te pose assez souvent à chaque fin de webinaire. Cette stratégie, elle est extrêmement complète. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser en complément d'autres méthodes ou stratégies pour sécuriser nos prises de décision justement ? Alors oui, on peut l'utiliser à travers d'autres méthodes et je vous dirais même, comme je l'ai dit pour les trois précédents ateliers, et je le conseille. Je le conseille parce qu'utiliser une stratégie comme celle-ci toute seule, ça reste limite, on ne sera jamais sûr de prendre sa décision. Donc il est toujours intéressant de le coupler avec une ou deux méthodes, alors pas 50, sinon vous n'aurez jamais de signaux, ça n'aura aucun intérêt, mais au moins avec une ou deux méthodes que vous maîtriserez. Et c'est vraiment important, 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 important. Pour l'exemple que je vais vous montrer, j'ai repris en fait ce qu'on a vu dans les précédents ateliers. Alors là, c'est un petit peu barbare, mais on va décrypter ça très rapidement. J'ai commencé avec la méthode des divergences. La divergence, c'est quoi ? Le cours va dans un sens et les cours vont dans un autre. Donc ça, on a une méthode qui s'appelle la méthode des divergences pro qui le détecte automatiquement. On a vu aussi dans l'atelier découverte numéro 3 la présence de chandeliers qui donnaient un élément fort dans cette prise de décision. D'accord ? Donc ici, on avait un retournement qui arrivait quasiment en même temps que ma divergence. Donc déjà ici, j'avais un signal fort de baisse. D'accord ? Donc ici, divergence baissière. Ici, arami baissier. Et en plus, j'ai une confirmation par un WTI baissier. Et je m'aperçois que quelques jours après, après une phase ici de phase neutre, en fait, quasiment sans tendance, que mes moyens mobiles se sont croisés et que le cours est reparti de nouveau à la baisse. Donc c'est très intéressant parce que j'ai eu la TXPER qui m'a donné un... Pardon, excusez-moi. La TXPER qui m'a donné un premier signal. Ensuite, les cours se sont calmés. On aurait pu croire que ça allait s'arrêter là. Et j'ai mes moyens mobiles qui m'ont dit, attention, on repart en phase de tendance baissière et ça n'a pas loupé. Et donc, si j'avais été en position, j'aurais pu garder voire même augmenter ma position pour pouvoir améliorer ma performance. Et ce sur quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a quelques jours... On est en 4 heures, donc ce matin d'ailleurs quand j'ai rafraîchi, j'ai eu l'inverse. Et c'est ça qui est génial. En pleine divergence baissière, il y a une divergence haussière qui est apparue, un nouveau chandelier d'avalement haussier et mes moyens mobiles qui se sont retournés et qui ne vont pas tarder. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a de très fortes chances qu'elles se croisent d'ici quelques heures à mon avis. Donc vous voyez que là, j'ai plein d'éléments assez simples. Alors il y a plein d'affichages parce que j'ai voulu vous expliquer tout ce qui se passait. Mais alors tout cela arrive plusieurs fois par jour. Alors c'est une question parce que je lis en même temps que je parle. Tout cela arrive plusieurs fois par jour. Ça dépend. Ça dépend. Ça va dépendre de la période de vos moyennes et ça dépend des moyennes que vous allez utiliser. C'est pareil sur une valeur. Des divergences, vous n'en avez pas 15 par valeur non plus. C'est des choses qui sont quand même des situations techniques qui n'arrivent pas forcément souvent. La moyenne mobile, elle, elle va être là pour vous en la couplant à vous aider à prendre une décision. Alors quand on couple avec une autre méthode, il est difficile d'utiliser, de savoir quelle moyenne utiliser. Je vous dirais que quand vous coupez avec une méthode, vous allez installer votre méthode et vous allez commencer à parcourir. L'avantage du Wildmaster X c'est qu'avec la base historique que vous avez, vous pourrez déjà voir si dans le passé, la méthode que vous voulez utiliser ou les moyennes s'adapte à vos valeurs. Donc c'est là que vous pourrez faire un travail au départ un petit peu de fond pour déterminer dans votre méthode de travailler les périodes de temps dans laquelle vous allez travailler, comment adapter les moyennes à votre méthodologie. Et c'est comme ça que vous aurez un outil extraordinaire qui permettra de limiter les faux signaux et avoir des choses intéressantes. Vous remarquerez d'ailleurs que là pour l'exemple, j'ai utilisé des moyennes mobiles d'Emma. Parce que quand j'ai fait l'analyse avec les divergences, j'ai essayé plusieurs types de moyennes mobiles et celles qui avaient l'air de mieux réagir avec divergence, c'était les moyennes d'Emma. Et comment j'ai fait ? J'ai ajouté dedans, j'ai fait 4-5 clics sur le CAC 40 parce que ça va très vite et je me suis aperçu que statistiquement, les démas marchaient beaucoup mieux. Et ça, ça ne m'a pas pris 50 ans, ça m'a pris une demi-heure. Je fais une fois le travail et une fois que c'est fait, je suis content. donc là, j'ai un ensemble de méthodes WTI, analyse des chandeliers, divergence et moyenne mobile. L'objectif, c'est du confort, c'est-à-dire que quand je vais prendre une décision, sois sûr de moi et que ce n'est pas du hasard, c'est juste ça. Alors, je conserve mes actions trois mois minimum. Donc, plus votre horizon de temps sera long, plus vous prendrez des moyennes un peu plus longues. Alors, vous me dites, dès moi, je vois X. Non, alors attendez. Ok, si je relis votre question, ici, regardez, c'est ici. Là, je ne sais pas si tout le monde voit le curseur, ici et ici. Voilà. Les moyennes mobiles des masses sont affichées là. Quelle valeur ? 10 et 40. Vous voyez, c'est écrit, j'ai la moyenne mobile 10 et la moyenne mobile 40. Là, 10 et 40. Là, je retrouve la même chose ici. J'ai le market analyzer qui est associé à mon graphique. Sur quelle valeur ? Sur total. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Je vais remontrer encore une autre stratégie, un peu dans le même principe parce que j'aime bien montrer des choses un petit peu contradictoires. alors, ce n'est pas dans ATexpert, c'est dans AThelper si vous recherchez la même méthode dans votre Wallmaster X. Je vais vous montrer une chose qui est intéressante. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Alors là, je l'ai fait avec ACD. ACD, c'est une méthode aussi WallData, exclusive d'ailleurs, qui détecte des patterns chartistes pour anticiper des retournements. j'ai deux choses qui sont intéressantes à mon écran. Je vais commencer par la première. Non, je vais commencer par la contradictoire. Vous voyez ici, je trouve ça génial, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Ici, j'ai une figure ABCD qui indique une baisse. J'ai mes moyennes qui sont en tendance baissière. On est d'accord ? Donc ça, c'est facile. Je suis en tendance baissière au départ et j'ai un ABCD qui me dit en plus à la baisse. Jusqu'ici, génial. En l'occurrence, en ce moment, on ne peut pas faire de VAD. Mais si j'en avais, je me dirais vite, 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 je vends tout, je vends tout, ça va se casser la figure. Or, très récemment, les moyennes mobiles se sont croisées et ça m'indique un début de tendance haussier. J'ai un signal contradictoire. Je vous garantis que si je voulais faire de la VAD, même si je ne peux pas, mais imaginons que je puisse, je n'en ferais pas. Je n'en ferais pas parce que lorsque des moyennes mobiles arithmétiques se croisent en me disant que tout repart à la hausse, que le cours est passé au-dessus des moyennes mobiles, même si j'ai une figure qui me dit que ça va baisser, je reste dans une situation assez instable. À l'inverse, et donc ça, c'est plutôt pour la Carrefour, prenant l'exemple de Carrefour. J'ai une figure baissière alors que la tendance précédente à court terme était quand même haussière. J'ai une figure qui m'indique une baisse. Mes moyennes mobiles me confirment cette baisse. Il n'y a rien qu'indiquait qu'elles allaient ni se croiser, elles étaient parallèles, elles sont toujours dans le rouge. Et si vous regardez la performance de la figure, on a fait plus 13%, en l'occurrence à la baisse en ce moment, mais c'est surtout un exemple pédagogique pour bien comprendre que je peux avoir des signaux contradictoires et je peux avoir des signaux qui concordent. Et lorsque je vais avoir des signaux qui concordent, comme je vous le disais, je vais avoir plus de facilité à prendre ma décision. Est-ce que ça paraît clair pour tout le monde ? Oui, 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 parfait. Donc, très petit récapitulatif, grâce à la teleper suivie de tendance, alors ABCD, vague de Wolf, c'est la même chose, pas tout à fait. Les vagues de Wolf, c'est en 5 points, alors ça ressemble, je suis d'accord, sauf que l'ABCD, c'est ces 4 points-là qui comptent, alors que la vague de Wolf à prendre en compte le 5ème point. il s'agit bien d'une figure qui est détectée aussi par ce même module, en l'occurrence, là, j'en ai pas. Je vais avoir 26 figures dans l'autochart décodeur, comme le BAT, par exemple. Vous voyez, un autre exemple, 26, j'ai une figure forte baissière, ma tendance est baissière, mes moyennes se sont rapprochées mais pas encore croisées, en théorie, il n'y a pas encore de raison pour que la valeur reparte à la hausse. Vous voyez, c'est simple, en quelques secondes, c'est tout l'intérêt d'avoir un outil d'analyse technique puissant. Il faut que vous soyez capable d'un coup d'œil d'analyser une situation sans passer des heures à étudier votre graphique. Je pourrais tracer 25 lignes de tendance et mettre l'indicateur Toto-Rataguen mais si je ne sais pas comment il marche et pourquoi je l'interprète, ça serait très dangereux de prendre une décision. Donc, récapitulatif rapide, ATL Peur, ici, espace de travail, ATL Peur, suivi des moyennes mobiles. J'ai un market analyzer et une colonne que je pourrais intégrer dans n'importe lequel de mes market analyzers qui me détectent la tendance, la pente, la phase et des supports et résistance que je pourrais intégrer pour personnaliser une méthode et dans ces cas-là, me conforter dans ma prise de décision. C'est tout l'intérêt. « Quelle valeur choisir en MMA journalier ne serait-ce pas ? » C'est une bonne question. Ça revient toujours, mais c'est toujours très personnel si vous voulez. « Quelle valeur choisir pour des MMA en journalier et des MMA en hebdomadaire ? » Serait-elle différente ? Alors, 50% des analystes vont vous dire que non. Ils vont vous dire « Moi, dans ma méthode, c'est 10, 20, 50. » Point. Basta. Il n'y a pas à négocier. C'est comme ça. Puis, vous allez avoir d'autres analystes, donc 50 autres pourcents qui vont les étudier différemment, qui vont vous dire « Moi, j'utilise que des multiples de 5, mais plus j'augmente de période de temps, plus je vais rapetisser la période de mes moyennes ou inversement, je vais les augmenter pour avoir... » J'ai même vu des gens qui utilisent des moyennes 600 et des moyennes 1000. Donc, vous donnez une règle stricte, je ne pourrais pas vous en donner, il n'y en a pas. En ce moment, j'ai vu plein d'analystes qui faisaient des méthodes en utilisant des moyennes 100, 600 et 1000. Ce qui était revenu un petit peu même au support WallData. Donc, vous pourrez même les utiliser d'ailleurs à travers votre module moyenne mobile XA, c'est possible. Alors, vous dire laquelle est la meilleure, je ne pourrais pas. Chacun va adapter les moyennes mobiles et le RSI sont-ils complémentaires ? Je vous dirais que oui. Alors, ça, ça reste très personnel, mais le RSI, c'est un indicateur que moi, j'affectionne beaucoup par sa simplicité, sa logique d'utilisation. D'ailleurs, on va le retrouver dans les divergences, on va le retrouver dans plein de modules chez WallData. Pourquoi ? Parce qu'il faut maîtriser et le RSI, c'est facile. Il a une zone sur achat, sur vente. Lorsqu'on est en zone, on sait que c'est des zones importantes de surchauffe du marché, comme je l'avais montré dans WTI ou dans Retournement. Donc, l'utiliser avec un RSI ou une stochastique, très bonne idée. Voilà, voilà des méthodes simples, moyennes mobiles, stochastiques et ça, c'est très bien. Voilà, Alexia, je te laisse la parole. Je vois pas, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Alors, François, je vais te remercier comme à chaque fois pour cette belle présentation. On peut tous constater que les moyennes mobiles sont les indicateurs finalement les plus connus et les plus utilisés en analyse technique, mais aussi que Wild Data a encore une fois voulu aller plus loin en justement intégrant dans le Wild Master un espace de travail qui est très complet, on peut se le dire, et qui va vous permettre d'analyser la situation technique des moyennes de chacun d'entre vous et qu'on pourra également personnaliser. Est-ce que François, tu veux dire quelque chose avant que je poursuive ? En effet, c'est un très bel outil que vous avez entre les mains. Le Wild Master X, j'insiste, mais il regorge d'outils qu'il va falloir s'approprier. Mais Wild Data a 30 ans d'existence et dans ce domaine-là, ce n'est pas très courant. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec énormément d'analystes, on a beaucoup d'ancienneté sur les marchés et je vous garantis en tout cas que vous allez avoir des outils très intéressants et très adaptés à chaque marché. Le marché bouge, le marché change. En ce moment, tous ceux qui avaient des actions savent de quoi je parle, tous ceux qui étaient en position, le marché explose. Surtout en ce moment, c'est encore plus intéressant d'avoir des outils comme le Wild Master X pour profiter de ces énormes hausses et ces énormes baisses. Je suis très content que vous soyez de plus en plus nombreux d'ailleurs à assister à ces ateliers découvertes et j'espère que vous serez encore plus nombreux au prochain. J'espère que lorsque l'on aura raccroché, vous serez à même de profiter et d'exploiter un maximum tout ce que je vous ai montré jusqu'ici. Moi, je vais encore prendre deux minutes de temps pour vous faire deux annonces. La première, c'est qu'on souhaiterait l'ensemble de l'équipe et moi que vous puissiez nous envoyer des idées de prochains webinaires, de prochains thèmes que vous souhaiteriez qu'on puisse aborder tous ensemble. Ça nous permettra de créer du contenu tous ensemble et d'aller là où vous en avez envie. Et la deuxième, c'est que tous les participants qui sont aujourd'hui présents dans le live, donc déjà, je vais vous remercier d'être aussi nombreux chaque jeudi à 17h. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et pour ce fait, Walata a décidé de vous remercier. Vous allez pouvoir bénéficier d'une offre exceptionnelle. Donc, toutes les personnes qui sont encore présentes et qui sont présentes aujourd'hui, vous aurez une offre exceptionnelle que vous recevrez par mail, que ce soit nos futurs clients ou nos clients. Si un module ou une formation ou autre vous intéresse, vous allez pouvoir avoir une réduction exceptionnelle dessus. Si, par contre, vous souhaitez mettre en place votre Wallmaster, je vais, comme à chaque fois, vous inviter à nous contacter, à contacter l'intégralité de l'équipe Walata. On se fera un plaisir de vous répondre. Je vous remets juste le numéro. C'est le 0158 71 11 21 99. Vous n'oubliez pas aussi que vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook de Walata, le blog, et pensez à vous abonner aussi à la page YouTube et vous pourrez ainsi suivre nos vidéos en live. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vais me joindre du coup à l'ensemble de l'équipe Walata pour vous souhaiter une excellente fin de journée. Surtout, prenez soin de vous. On reste tous à la maison. On est tous solidaires. François, je te dis à la semaine prochaine et à tous, je vous dis également à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine et n'hésitez pas à nous envoyer des idées parce que plus vous serez nombreux, plus ça vous plaira. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.